Nous sommes là au nom et au compte des partis politiques qui composent les E58, RPG, Arc-en-Cel et Yannier, au nom de la base politique guinéenne, au nom du comité d'organisation pour la reconstitution des forces libres de la nation. Donc, les premières activités ont été lancées hier à l'hôtel Mariador Palace. Nous ne sommes pas là dans des encadres seulement politiques, mais aussi sociaux. Le jeune qui a perdu sa vie, il n'était pas dans les manifestations. Il n'était juste, dans un lieu, pour un autre objectif. Cela a pu arriver à d'autres guinéens. C'est pourquoi d'ailleurs, nous, guinéens, de quelque bord politique que nous sois, nous, guinéens, de quelque pensée ou idéologie politique que nous développons, ne serait-ce que pour ce dénominateur commun, la guiné, nous devons nous donner la vie. Lorsque cet objectif de mise en place des forces libres de la nation sera une réalité, lorsque les élections transparentes, crédibles et équitables pour tous seront organisées, quel que soit le président de la République, il sera élu, il sera le président de tout l'Église. À ce prix, donc, c'est une occasion opportune d'inviter l'ensemble de la classe politique, l'ensemble des entités sociales syndicales, pour que les guinéens que nous sommes, nous mettions ensemble. C'est dans ça qu'on pourra tirer notre intérêt commun, qui pourrait être un intérêt général. Une fois encore, nous venons pour présenter toutes nos condoléances à la famille, à ses amis, à ses collaborateurs, à ses connaissances, et dire plus jamais ça en guiné. Cela ne peut se réaliser que lorsqu'on se mettra à ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada